Merci. C'est la rivière révolutionnaire. Donc, l'Union départementale CGT du Mont-Duron est heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une période, dans une grande période pour le mouvement ouvrier. Je vous présente les camarades qui sont autour de moi à la tribune. Alors, Manu Lépine, secrétaire fédéral de la Fédération nationale des industries chimiques. Olivier Matheux, secrétaire générale de l'Union départementale des Bouches-sur-Anne. François Huffin, le grand réalisateur de Merci Patron. Et Georges Mavricost, secrétaire générale de la FSM. Voilà les camarades. Je laisse la parole à François pour le produire. Ensuite, on donnera la parole à Georges et on fera un échange dans la salle. Je vais vous dire simplement, brièvement, pourquoi je suis ici. Moi, à la sortie, j'ai fait une longue tournée d'avant-première de Merci Patron qui m'a amené à passer par, entre autres, Marseille et d'autres trucs. Ensuite, il y a eu la séquence Nuit de loup et j'étais quand même fatigué. J'étais un peu épuisé et je me suis dit, bon, je vais me mettre en grève moi aussi et je vais faire autre chose, je vais me reposer. Et voilà, un peu de lassitude aussi. Et c'est le jour où, il y a à peu près une semaine, les raffineries se sont mises en grève avec un certain nombre de secteurs, mais notamment les raffineries. Et juste à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan symbolique ? Alors, je n'ai pas les moyens d'amener des masses de personnes, de mettre des masses de personnes en grève. Mais qu'est-ce que je peux faire sur le plan symbolique pour soutenir le mouvement qui repartait de mon point de vue le plus bel ? Il y avait une invitation qui courait à Marseille que jusqu'alors, j'avais dit, non, 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 merci, c'est bon, j'ai donné pour reciter d'avoir des smiles à la SNCF. Et donc, là, j'ai immédiatement répondu oui. Avec Emmanuel Lépine, je l'ai contacté, la Fédération Chimie, je l'ai contacté pour savoir si c'était possible d'organiser des meetings communs. un télo populo, je dis, ou un télo prolo. Et donc, on fait un meeting, par exemple, demain au Havre, avec Serge Halimi, les passons Charlot, Gérard Filoche et tout ça. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que dans un moment qui a été un petit peu de découragement pour ma part, parce qu'on a le droit d'en traverser, le fait qu'il y ait un secteur qui parte à la bagarre, et bien, l'envie va à l'envie, la volonté entraîne la volonté et ça m'a regonflé d'énergie. Tout comme on m'a dit, pas mal de personnes m'ont témoigné que le fait de voir le film Merci Patron les avait eux-mêmes regonflés d'énergie. Donc, simplement, je vous remercie de me l'avoir rendu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, lui, possède un tableau comme ça, très général, du sens que je donne à ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense que l'objectif, pour nous, c'est de sortir de mars 1983. Mars 1983, qu'est-ce que c'est ? C'est la décision du Parti Socialiste de ne pas mener l'autre politique, mais de se résigner à rester dans le système monétaire européen, ne pas faire de protectionnisme, mais en fait, à ce moment-là, de renoncer à toute expérience politique. Il ne s'agit pas seulement de renoncer au socialisme, il s'agit de renoncer à toute expérience politique pour finalement se couler dans la marge de l'européanisation, se couler dans la marge de l'européanisation. Et en fait, les trois décennies qui viennent de s'écouler ne sont que ça, ne sont que l'histoire de « on doit s'adapter à la marche du monde, on doit se moderniser, on doit se flexibiliser, qu'il s'agisse de la baisse du coût du travail, qu'il s'agisse d'un dumping juridique, puisque aujourd'hui, la loi El Khomri, finalement, c'est un dumping juridique, qu'il s'agisse de l'impossibilité de mettre en place d'énormes environnementales conséquentes, parce que sinon, on ne serait pas conflictif vis-à-vis des pays à bas coût, et ainsi de suite. On ne fait que vivre, depuis trois décennies, l'impossibilité de... Au moment de la crise de 1929, après, Roosevelt disait « il faut essayer quelque chose. » Les gens nous pardonneront d'avoir échoué, mais ils ne nous pardonneront pas de ne pas avoir essayé. Et ce qu'on vit depuis trois décennies, c'est que nous n'essayons rien. Nous avons renoncé à l'expérience politique et qu'elle est devenue quasiment interdite. Et je pense que l'un des objectifs... Et donc, quand on veut avoir cet objectif-là, évidemment, c'est une bataille idéologique qui ne se mène pas sur un mois, voire sur un an. C'est une bataille... Par exemple, le traité de 2005 est un marqueur important dans cette bataille idéologique-là. Mais c'est comme un paquebot, puisqu'on est... Quand je l'importe, un paquebot, quand il se met à tourner, il lui faut beaucoup de temps pour que la queue et la tête aient complètement tournées à son tour. La bataille des idées, elle est en train de tourner, mais il faut encore un peu de temps pour que ça tourne. Et je pense que ce qu'on fait là, c'est dire non, on ne se résigne pas à simplement se couler dans la marge de l'européanisation, dans la marge de la mondialisation. Et en fait, tout l'objectif est... Alors on voit qu'il y a des secteurs qui y croient encore et qui y croient. C'est... La grande question pour moi, c'est comment sortir le peuple ou des masses de gens de la résignation. C'est ce qu'il y a plus terrible. Ça, c'est bien plus terrible que les flics, vous savez. C'est l'indisférence à laquelle on a le sentiment de se heurter. Donc là, on voit, pour l'instant, la majorité sera avec nous. D'ailleurs, le thème du meeting de demain au Havre, c'est nous sommes la majorité. Sur la loi El Khomri, la majorité est avec nous. Mais c'est quand même... On a quand même affaire à une vaste... à une très profonde résignation. Emmanuel Todd, que j'ai interrogé, me disait... Il y a plus terrible que le chômage. Il y a plus terrible que le sentiment d'une baisse du niveau de vie. Ce qu'il y a plus terrible, c'est d'avoir un sentiment d'impuissance. Et toute la question qui est la nôtre, c'est comment on peut faire, malgré cette européenisation, malgré cette mondialisation, pour en un sens reprendre en main notre destin commun. Et voilà ce que je vous propose, le thème sur lequel je vous propose d'échanger ensuite. C'est une autre joie pour la Fédération Syndicale Mondiale d'être ici aujourd'hui parmi vous. La Fédération Syndicale Mondiale a été fondée ici en France, à Paris, le 3 octobre de 1945, juste après la Seconde Guerre Mondiale. Et aujourd'hui, ça compte 92 millions de travailleurs dans 126 pays du monde. C'est une organisation syndicale internationale qui, selon ses principes, elle croit aux luttes, à la classe ouvrière, à la lutte des classes, à la lutte de la classe ouvrière pour sa libération. La Fédération Syndicale Mondiale croit à la solidarité entre le prolétarien internationalisme et entre la solidarité entre les travailleurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, que les travailleurs dans les secteurs de la Petrochimie sont en grève, pour nous c'est important que leur victoire, ça va être une victoire pour nous, pour tout le monde. Et une principe très importante pour la Fédération Syndicale Mondiale, et c'est l'unité de la classe ouvrière, selon les intérêts de la classe. Et n'importe la race, la religion, la langue, la culture de chaque travailleur, pour pouvoir amener des luttes pour le sujet immédiat, les questions immédiat, et pour les questions plus tard, en fait, pour la classe ouvrière, pour les ramifications. La Fédération Syndicale Mondiale, cette année, entre les 5 et 8 octobre, organisent dans l'Afrique du Sud son 17ème congrès syndical mondial, et on a choisi l'Afrique du Sud pour les luttes heroïques, les luttes importantes contre la barcaille dans ces pays. La Fédération Syndicale Mondiale, Dans ces jours-là, la Fédération Syndicale Mondiale organise les manifestations devant les ambassades de la France dans plusieurs pays. Par exemple, là, à ce moment, les camarades manifestent devant l'ambassade de la France en Rome, en Italie. Il y a quelques jours, il était en Istanbul, en Turquie. Pareil au Brésil. Il y a la semaine dernière devant l'ambassade de la France en Grèce, à Athènes. Et là, demain, ça va être en Vienne, en Australie, pour amplifier la lutte. Ils vont continuer à amplifier la lutte, ce type de manifestation, pour montrer la solidarité avec les travailleurs en France. Pistevoume, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να εισθάνονται μόνοι ou απεριγείς στη Γαλλία. Είμαστε όλοι μαζί σας et que les travailleurs en France croient qu'ils sont celles. mais on est tous ensemble et votre victoire, ça va être une victoire très importante pour tous. Je vous remercie. que si vous voulez que vous souhaitez de la Nouvelle-Saint-Digme de la Société Radio-Canada, il peut nous laisser un mail et un téléphone à la fin de la liste de jeunes, des jeunes qui nous prennent des questions et de l'esprit, et de la Nouvelle-Saint-Digme de la Société Radio-Canada, pour un syndicalisme, un trafic, un tournois au réformisme, enantia à la syndicalistique graphiocratie, enantia à l'élitisme, à la carriérisme, pour un syndicalistique qui est en train d'exprimer les affaires des travailleurs. Pour un moment syndical de classe qui va défendre les vrais intérêts des travailleurs. Alors, parce que vous êtes parmi de nous assez de personnes qui sont jeunes, je voulais vous dire, Georges, qu'on pense que l'avenir de la jeunesse, votre avenir, ça ne peut pas être identique avec le mouvement, un mouvement de la réformiste, un mouvement de recueil, un mouvement de compromis. Pour avoir le droit à revendiquer, pour avoir le droit à rêver, l'avenir de la jeunesse, c'est avec le mouvement des classes, le mouvement des luttes avec la Fédération syndicale mondiale. Merci beaucoup. Sur la question du réformisme, en un sens, vous savez, je pense qu'ils nous ont volé un mot, ils nous en volent plein. La bataille sur le langage n'est pas une bataille au hasard. Et le mot réforme, j'ai une formation de linguiste, et donc je me suis plongé dans les discours de la CGT depuis les années 60 sur 10. Et le mot de réforme était un mot qui appartenait au discours de la CGT, et qui était un mot positif. Et à ça, la CGT a proposé la contre-réforme. La contre-réforme, c'était comme la contre-révolution, c'était ce qu'il n'y avait pas dans le bon sens. Et en fin de compte, la force du discours dominant a été de faire passer les contre-réformes pour des réformes, et à nous faire passer comme des opposants réformes. Mais la CGT, je vais être provocateur, mais est aussi un syndicat réformiste. Ce n'est pas un syndicat contre-réformiste, mais un syndicat réformiste. C'est-à-dire qu'ils ne proposent pas la révolution pour demain. Quand on dit le passage aux 32 heures, par exemple, c'est une réforme, et c'est du réformisme. Donc, je dirais que refuser... Enfin, voilà, ils nous ont aussi volé ces mots-là. Et parce que je ne suis pas d'accord avec ce que l'avis a dit, et je vous présente l'avis de la Fédération syndicale mondiale de la Fédération syndicale. La langue, le langage, les codes, pour que l'on se communique, pour que l'homme comprenne l'autre. Quand on dit, dans la politique et l'ideologie, opportunisme, c'est opportunisme. Quand dans ce cas-là, dans la politique et dans l'ideologie, on dit opportunisme, ça veut dire opportunisme. Ça veut dire opportunisme, mais ça dépend, en fait, ça c'est une exposition grecque, ça dépend d'où le vent nous voit, moi je vais avec, je ne sais pas. Si le vent c'est par là, je vais par là. Si le vent c'est par là, je vais par là. Ça, c'est quelqu'un qui est opportuniste qui fait ça. Appénäti sautie, την atélipse, il y a une sinépia, il y a une sovarrotita, il y a une pietharchia sur l'agone. Et en face de cette idée, c'est d'être la lutte, d'être stable, d'être la lutte. Nous, qui nous croyons dans la perspective d'une idée marxiste, nous croyons que le monde, c'est toujours un mouvement, un changement. Il y a un... Il bouge, il y a rien qui reste, qui stagne. C'est pour cela qu'on est pour le changement. Mais des changements pour les travailleurs. Et, en tout cas, dans la politique et dans le syndicalisme, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, j'aune, syndicalisme j'aune. Applaudissements Oui, je voudrais prendre juste une petite part dans ce débat. Voilà, moi ce que je crois c'est que si on pense que... Je pense qu'ici on est beaucoup pour se prononcer contre le système capitaliste qui est un système qui exploite les êtres humains, le vivant, la planète, qui exploite tout ce qu'ils trouvent pour en tirer profit. Je crois qu'ici on sera peut-être d'accord pour dire ça. La question c'est comment on s'en débarrasse de ce système. Alors si on veut s'en débarrasser, dans l'histoire du mouvement révolutionnaire, il y a eu des phases où on a eu des visées. On a eu des conceptions pour se débarrasser du capitalisme. Et notamment il y a eu une conception qui a consisté à dire au XXe siècle qu'on allait s'en débarrasser par une révolution, on a trouvé ça le soir plus grand soir. C'est-à-dire que je caricature volontairement. Mais le jour J on est dans le capitalisme et puis le lendemain, tac, on fait la révolution et on se retrouve avec l'homme nouveau dans un système. Je crois que l'histoire des sociétés fait qu'aujourd'hui on cherche un autre cheminement. Dans ce cheminement, tout à l'heure Ruffin a parlé de la lutte des idées. Cette lutte des idées est très importante. Pourquoi ? Parce que je crois que le cheminement qu'on recherche à l'heure Ruffin, il est celui qui sera basé sur la conscience, la politisation, la conscientisation du maximum de gens pour en venir à vouloir se débarrasser de ce système et pour co-élaborer tous ensemble notre système. Mais la question, et j'en reviens à la question du réformisme ou pas réformisme, c'est comment on va faire ça ? Est-ce que ça va se passer d'un coup d'un seul ? Ou bien est-ce qu'il va y avoir un long processus, justement, où les idées d'émancipation vont devoir s'affirmer, vont devoir s'enraciner, vont devoir conscientiser les gens pour faire des avancées, pour faire des avancées qui se traduireont par des réformes y compris, mais qui seront à un moment d'un processus plus large ? Donc je crois que la question du réformisme, il faut se la poser comme ça. Moi je partage ce qu'a dit François tout à l'heure, Ruffin, c'est-à-dire qu'ils nous prennent des mots, pas que celui-là, nous en prennent plein, plein, plein de mots auxquels ils donnent un contenu qui est un contenu de classe qui n'est pas le nôtre. Et le réformisme, la réforme en soi, ne doit pas nous faire peur. Pourquoi on pourrait imposer des réformes positives ? Il y en a eu, tout au cours de notre histoire, des réformes extrêmement positives pour la classe populaire, pour le peuple. Il n'y a pas regardé au Front populaire, en fait ces réformes, elles sont très positives quand il y a un rapport des forces qui est favorable et qui impose des réformes positives. Mais ce sont des réformes quand même. Que je sache, au Front populaire, on n'a pas fait la révolution émancipatrice, on ne s'est pas débarrassé du capitalisme, ni même à la révolution, ni même à la libération en 1940. Mais par contre, on a avancé, on a eu des réformes intéressantes. Reste à réenvisager comment on peut cheminer avec des réformes, mais tout en le faisant avec l'ensemble du peuple sur un chemin qui est celui de se débarrasser du capitalisme et de construire une société d'émancipation. Et ça, on n'a pas encore la solution. Mais bon, on va aller chercher. Je crois qu'il faut se dire que même si on est dans une petite salle et qu'on n'est pas très nombreux, on vit un moment historique. On vit un moment historique parce que c'est la rencontre. Quand tu dis les éteros, François, et je ne sais pas, on peut dire comment on veut, le monde de la culture, des artistes, et le syndicalisme de la classe. Et j'avoue qu'en entendant Georges parler, moi, j'étais très content de retrouver le syndicalisme de la classe qui s'exprimait. Non seulement ici, on a souvent l'entend chez nous entre syndicalistes, mais avec un représentant d'une organisation mondiale qui est sur des bases de classe, sur des bases internationalistes et sur des bases anti-impérialistes. Sur la... Je me suis dit d'autant plus que je fais partie de ceux qui ont me vu. Une CGT française qui... qui prenait ses distances avec un certain nombre de concepts et qui est... Je fais partie de ceux qui ont signé, il y a quelques temps de ça, un texte qui s'est intitulé « Il faut défendre la CGT ». Parce que justement, au nom de son histoire, de son combat révolutionnaire, je reviens sur le mot « révolution et réforme », auquel, je pense, on le doit son ancrage et les grandes avancées qu'on a pu avoir. Et donc, retrouver ça aujourd'hui, je dois dire que c'est pour moi un grand plaisir. Je suis d'accord avec François, quand il parle du virage de 1983. Les marxistes sud-américains, ils disent que quand le tournant de la rigueur française, il a marqué le moment où la gauche européenne s'est couchée. On ne parle pas seulement de Mitterrand, mais tous les partis sociaux-démocrates en Europe, et à ce moment-là, ils se sont dit, c'est d'ailleurs la phrase de Rocard, « Le capitalisme a gagné, rendons-nous à l'évidence ». C'était ça qu'il a dit Rocard. Et nous, on pense, et c'est en ça qu'on est révolutionnaire, que le capitalisme, non seulement il n'a pas gagné, mais qu'il n'est pas aménageable. Alors bien sûr, en tant que syndicaliste, notre action, au jour le jour, elle va passer par des petites actions qui sont des petites réformes ou de grandes réformes. Mais ce qui nous distingue du syndicalisme réformiste, c'est la visée révolutionnaire qu'on ne perd pas. On sait très bien qu'on ne pourra pas s'en sortir durablement pour la classe ouvrière sans abandonner le système, sans rompre avec le capitalisme et sans une autre société socialiste. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous distingue du syndicalisme réformiste. Donc oui, des petites étapes, mais ça perd de la visée révolutionnaire. Aujourd'hui, on est rassemblés aujourd'hui sur la bataille contre la loi El Khomri. Et depuis le 9 mars, de manifestations, de grèves, on mène la lutte contre cette loi qui est, on le sait tous, une régression terrible qu'on revient presque au 19e siècle, impusée par les sociodémocrates et notamment le Parti Socialiste. Et comme l'a dit Georges Mavricos, au niveau de la solidarité internationale, on le voit très bien. C'est-à-dire ceux qui mènent, enfin ceux qui, pas que dans les mots, c'est-à-dire concrètement ceux qui mènent et aident le combat que mènent les travailleurs en France, c'est-à-dire que c'est les syndicats de classe. On l'a vu, il y a les communiqués de la Fédération syndicale mondiale, par exemple, qui sont chaque semaine sur les violences policières, etc. Le Rassemblement Café, le syndicat, le Pamé à Athènes devant l'Empassade de France, etc. Et nous, en tant que communistes et en tant que jeunes communistes, sur la question du réformisme et de l'opportunisme dans le mouvement communiste et ouvrier international, à notre avis, enfin notre position à nous en tout cas, il faut être ferme et mener le combat idéologique contre ces forces-là. Car ils veulent à tout prix détourner le combat des intérêts réels de la classe ouvrière et le combat que doivent mener la classe ouvrière et les travailleurs. Et on le voit dans les organisations politiques dont je parle, les mouvements opportunistes, on a un exemple concret, c'est-à-dire en Grèce, Syriza. Syriza, aujourd'hui, c'est destruction du code du travail, destruction de la retraite, etc. Et ceux qui mènent la lutte contre ces destructions pour des actifs sociaux de nos camarades grecs et de travailleurs grecs, c'est le syndicat de classe de Pamé et le parti communiste grec, etc. Et sur les avancées, oui, chaque avancée est bon à prendre sur la baisse des salaires, sur l'augmentation des salaires, sur la baisse des cadences. Mais en tant que communiste, je pense qu'il faut garder, il faut relier les deux avancées sociales avec une perspective révolutionnaire claire où les travailleurs doivent avoir les petites productions, ce qu'on appelle le socialisme. et en tant que, oui, la fédération, on est très heureux nous, en tant que jeune communiste, d'avoir Jean-Juan Brécault et d'écouter le président de la fédération syndicale mondiale car oui, c'est la grande famille du syndicalisme de lutte des classes dans le monde. Donc, moi, je suis secrétaire fédéral de la FNIC, CGT, bien sûr, en déficit chimique et puis, il y a deux ans, on a réadhéré à la FSN. C'est un peu comme si on se remariait, quoi, en quelque sorte. C'est pire que de ne jamais s'être quitté. Enfin, c'est pire si on n'est pas d'accord avec les idées de la FSN. Nous, on considère que, d'abord, c'est pas... On n'a pas fait un putsch dans la fédération, on a mené la bataille des idées et on considère à l'occasion de notre congrès de il y a deux ans que cette adhésion ou cette réadhésion à la FSM, c'est une adhésion à une organisation d'avenir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Georges, il l'a dit, c'est pas... On n'est pas nostalgique d'un passé révolu ou glorieux. On considère bien qu'en s'organisant au sein de la FSM, on est dans une organisation d'avenir parce que, justement, il y a un problème avec le système économique. On a tous remarqué. Donc ça, c'était le premier point. Alors bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, je suis assez bavard, mais je vais pas être trop long, quand même. Sur le point, sur les raffineries, donc, avant de faire un point, déjà, c'est de montrer que... Enfin, de dire déjà que la mobilisation dans le monde ouvrier, c'est pas une chose qui va de soi. C'est-à-dire que, on a les grèves presse-boutons, je sais pas si ça a déjà existé quelque part, mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a besoin pour mener, pour mettre en place un mouvement d'ampleur dans un secteur ou dans un pays. D'abord, et François Ruffin il a dit, c'est très important, c'est de mener, moi, ce que j'appelle la bataille indécédée. La bataille idéologique, elle est abonée au quotidien dans son entourage et donc, quand on est syndicaliste, son entourage, c'est le collègue de notre aral, c'est là où on passe huit heures minimum de sa vie par jour, c'est un lieu qui doit redevenir un lieu de démocratie. On doit rester citoyen dans l'entreprise, c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place dans la CGT parce qu'on essaie de nous extirper du cerveau en disant, il y a l'entreprise qui est citoyenne à votre place, donc votre cerveau peut laisser chez vous ou dans le coq de la bagnole si vous avez travaillé et puis on est citoyen à votre place. Non, justement, il faut qu'on reste citoyen en entreprise. Donc ça commence par la bataille des idées. Alors ça peut me paraître un peu m'intégrer ce que je dis mais c'est en lien direct avec l'action sur le terrain. Quand on est sur la bataille des idées, on a un lien politique en quelque sorte. On établit un lien ou des liens politiques entre les salariés et du coup, quand il arrive une merde, excusez-moi de l'expression, comme la loi El Khomri, et bien c'est puissant pour expliquer aux salariés que c'est le coq de la banque. Et donc, il y a tel et tel enjeu, tel et tel point négatif et donc que si on se bat pas contre ça, etc. Et donc, c'est en quelque sorte un contact permanent qu'on est, enfin on essaie en tout cas d'être en quelque sorte comme des poissons dans l'eau au sein du monde du travail quand on milite à la CGT, en tout cas dans les syndicats qui sont en prise directe avec les salariés. Donc, c'est un petit peu comme ça. Alors, on sait aussi qu'il y a certains secteurs et on en fait partie qui sont plus médiatiquement frappants que d'autres. Quand il y a une grève dans les fabricants de pots de cornichons, BFM se déplace pas. On sait ça. Ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on continue de faire d'ailleurs, on en est conscient, c'est un petit peu d'être des locomotions. en quelque sorte et de donner l'occasion à l'ensemble des secteurs économiques du monde du travail de dire les raffineries, on est en grève, c'est peut-être l'occasion. On ouvre une fenêtre en quelque sorte, on contribue à ouvrir une fenêtre de réflexion et d'action en disant c'est maintenant qu'il faut y aller et qu'il faut se bouger. tout à l'heure, Charles disait qu'on vit un moment historique, ben oui, en quelque sorte, sans regarder le nombril ou être grand illocent, mais il faut bien avoir conscience que là, on est en train de faire deux choses. Premièrement, faire reculer un gouvernement qui est soi-disant de gauche, enfin, qui se disait de gauche, alors d'ailleurs, la gauche et la droite, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, c'est plutôt des étiquettes, moi je juge sur pièce, il a plutôt tendance à dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas, moi j'observe que le gouvernement dit socialiste fait exactement la même politique que le gouvernement Sarkozy, donc, il n'y a aucune différence, il y a une différence des états-majors qui est présents avec Zé ou à Matillon, pour nous, pour notre niveau, il n'y a pas de différence, c'est qu'on s'enfonce dans la base de plus en plus profondément. Donc, on a cette occasion premièrement de stopper une spirale qui pour le monde du travail s'en remontait au calendrier et je dis pour ça parce que j'en ai là bien sûr, donc, on pourrait faire remonter déjà à 2013, c'est-à-dire la loi de sécurisation des emplois, la loi Macron, le CICE, donc les aides, les milliards d'aides, le robinet ouvert pour les boîtes et les actionnaires et donc du coup, le serrage de vis pour les salariés, c'est exactement le même principe que le tournant de 83 dont on parlait de transport le tournant de la rigueur, autrement dit, on fait un choix historique, on choisit le capital au travail, on s'enfonce dans le choix pour le capital en quelque sorte. Donc, on a cette occasion de mettre un coup d'arrêt par la lutte à cette spirale en quelque sorte et le deuxième aspect c'est justement le fait qu'on a l'occasion de le faire par la lutte. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs le gouvernement il ne s'y est pas trompé quand il dit que la CGT elle est en grève, alors, ils ont tout fait, la frange radicale, les terroristes, etc. Voilà. Mais quand il dit que la CGT elle fait cette grève pour exister, au final, on se le dit entre nous, c'est pas faux. On fait cette grève aussi pour exister en tant que syndicalisme de lutte qui doit gagner des choses, qui doit gagner, alors, je ne sais pas si pour réforme il est bon parce qu'effectivement le problème des mots il est très important parce que derrière le mot, il est terminé, mais il y a quand même des mots qui sont connotés. Quand on parle de collabos ou collaborateurs aujourd'hui, encore aujourd'hui, 60 ans après la deuxième guerre mondiale, le collaborateur, déjà ça électrise. Le mot réforme, aujourd'hui, il faut se mettre d'accord sur les mots et donc ça électrise un peu quand même. Il faut peut-être se mettre d'accord déjà sur les idées, mais on est en train de démontrer, enfin en tout cas j'espère qu'on est en train de le démontrer, qu'on a la capacité de changer les choses par la lutte. Et je finis parce que sinon je serais trop long. moi le changement de société auquel on aspire, parce que la CGT on ne fait pas que demander mieux-être pour les salariés, mais c'est aussi on va vers le changement de société, on peut le mettre en oeuvre au contraire. Et bah c'est, alors il y a soit comme le disait la camarade, le grand soir, il y a l'option grand soir, et il y a l'option on va dire course de fonds en quelque sorte. quand on dit, je prends le dernier exemple, quand on dit par exemple qu'il faut augmenter les salaires, ça peut paraître bon bah oui, d'accord, les salariés ils veulent un peu plus de ronds pour aller acheter des, je sais quoi, des lecteurs des ménées. C'est pas ça. Quand on demande d'augmenter les salaires, on demande une autre répartition entre le capital et le travail, sachant que nous notre but c'est la répartition tout pour les travailleurs et rien de capital. ça c'est l'objectif final. Mais quand on demande une augmentation de salaire ou quand on se bat pour une augmentation de salaire, c'est ça qu'on demande que la monique, on demande une modification de cette répartition dans le sens du travail. Et si on va jusqu'au bout de la logique, et bien on fait disparaître le capitalisme. La même chose quand on demande une baisse du temps de travail. Moi je voyais dans, alors la CGT elle revendique les 32 heures qui est une étape, je voyais dans les manifs parisiennes un jeune qui est porté une bancaire la semaine de 20 heures. Elle a ramassé carrément. Je ne sais pas, c'est une question là. Mais en fait, pas du tout. Ça va dans le même sens. Oui, la semaine de 32 heures, la question c'est de savoir on va l'obtenir tout de suite. Et puis ensuite, une fois qu'on aura obtenu la revendication à la seconde qui suit, on change le cahier de revendication et on continue la lutte de manière à obtenir une société émancipée dans la démocratie, etc. Et donc, cette démocratie c'est assez difficile à mettre en oeuvre parce que, par exemple, dans les raffineries, justement, on l'a fait vivre en quelque sorte. C'est puissant de dire tu fais, t'es pas gréviste, tu vas faire grève quand même. C'est ce qui se passe aux Etats-Unis. Quand il y a un vote majoritaire pour la grève, le non-gréviste doit faire grève. Et c'est à coup de manche d'opiole dans la gueule que ça se termine. En France, c'est pas comme ça que ça marche. Le droit de grève, c'est un droit individuel. Il faut jamais l'oublier. Et donc, s'il y a 10% de grévistes dans une entreprise, il y a 10% de grévistes. Il y a des conséquences sur la production, etc. Donc, on essaie de mettre en oeuvre cette démocratie. C'est pas simple. Je dirais, pour terminer, c'est la deuxième fois que je vais terminer, j'en ai mon conscience, mais plus qu'aujourd'hui, le secteur du raffinage, il reste en attente d'une généralisation des luttes dans l'ensemble des secteurs économiques. Parce qu'on est bien conscient qu'à nous, tout seuls, on ne pourra pas obtenir le retrait d'allôlement. On ne pourra pas, nous, tout seuls, ni, disons, seul, ni avec la solidarité financière et l'égard par procuration. Donc, on est toujours en attente de ça. On a l'impression que c'est en train de se mettre en place. C'est une question de jour. On est peut-être, je vais vous donner l'image tout à l'heure du crayon qui est sur sa pointe et qui va tomber dans un sens qu'on ne connaît pas encore. Et donc, j'espère que ça sera du bon côté. Mais voilà, on est là, on est toujours dans la lutte et puis, il faut continuer, il faut pousser. Il faut pousser comme des malades. Et l'état de la lutte dans les raffineries, alors ? Aujourd'hui, six raffineries en grève. Il y a les trois grandes entrées du secteur, enfin, les trois grandes entrées portuaires, en quelque sorte, pour la France, que sont le Havre, Fausse et la Vérin. les trois grands ports qui sont en grève. Donc, pas d'entrée non plus de ce point de vue-là. Et donc, une bonne partie de la pétrochimie et puis, bien entendu, en effet nominaux de la chimie derrière. Par exemple, une société qui s'appelle Arkema, que vous connaissez peut-être, est obligée de fermer les sites, d'arrêter les sites, faute de matières premières, qui vient de la pétrochimie parce que la pétrochimie est en grève et ou en défaut d'alimentation parce que le raffinage est en grève. Donc, il y a des effets dominaux comme ça qui font qu'il y a des impacts majeurs. Je peux vous dire que l'UIC, qui est l'Union des Industries Chimiques et qui sont les patrons de la chimie, ils hurlent à la mort, ils ont dit à Valls, parce que Valls les a convoqués samedi dernier, matin, ils perdent 30 millions d'euros par jour. Alors, bon, on demande ce que ça représente. Et au raffinage, dans le raffinage, c'est la même chose, c'est la même ordre de grandeur. Donc, aujourd'hui, les patrons, ils sont, on appuie vraiment là où ça fait mal, mais ils font les temps de manière à poser sur le raffinage. Donc, voilà un petit peu l'état de la lutte. C'est mobilisé, mais il y a besoin d'un élargissement, disons, une expansion importante en termes de lutte dans le pays. Je fais partie d'un mouvement le citoyen qui s'appelle du debout. Et on parle, tout à l'heure, j'entendais comment faire propager le mouvement social partout dans le pays. Moi, j'ai envie de témoigner de ce que je vois et de ce que j'ai vu depuis trois mois. C'est une difficulté de faire converger le mouvement syndical avec le mouvement citoyen. On y arrive, on avance petit à petit. c'est long, mais c'est vachement difficile. Parce que de partout où j'ai pu aller, je demandais aux gens dans les bistrots, dans les cités, dans les quartiers, de partout où j'allais, est-ce que vous connaissez Nuit debout, est-ce que vous connaissez le travail, ce qu'il y a dedans, etc. Beaucoup de personnes me disaient non, je ne connais pas, on me disait moi monsieur, je dors la nuit, on me disait plein de choses. Mais à travers ça, je reste optimiste. Avec mon collègue Mathieu Devoix, on fait plein de choses. On fait des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a ne serait-ce quelque temps de tout ça. On fait des débats dehors, on parle de politique dehors, on fait des projections dehors, on fait plein de choses depuis ces deux derniers mois et ça c'est bien. Je voudrais revenir sur la question des mots, les mots sont vachement importants. Emploi social, c'est le licenciement. En politique internationale, on dit frappe, on dit plus bombardement, on ne dit pas l'Empire, on dit l'Occident, etc. On ne dit pas de sauvegarder l'emploi pour du côté social. On vit à 500 personnes pour sauvegarder l'emploi, etc. Mais sur la bataille des idées, on parle de notre travail. Et notre travail, pour moi, elle vient à bout d'une appartenance de la France à la zone euro, soit elle s'y adapte, soit elle sort. Donc la bataille des idées, elle se fait là-dessus. Maintenant, vous parlez de faire chuter le capitalisme, je ne veux pas trop dire avec vous, il est là depuis le XIIIe siècle quand on risque de faire tomber comme ça. Il faut étudier dans la société, il faut voir les forces sociales qu'on a aujourd'hui, comment on peut mobiliser, comment on peut converger, comment on peut se battre sur tous les fronts. Moi, je le fais tous les jours. Croyez-moi que ne serait-ce que pour faire des choses et de faire converger toutes les nuits de Poutopaca, de Gap, de Manos, de Avignon, etc. C'est difficile, on avance, mais croyez-moi, il y a aussi une volonté, je ne sais pas si c'est une volonté, je ne sais pas si c'est conscient, mais de ne pas s'organiser. Très difficilement, s'organiser, c'est très difficile dans le pays, de savoir ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, on est tous sur la loi travail. La loi travail, il est retiré. C'est une chose que j'espère. Et après ? Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Moi, le grand sort, je n'ai pas encore. Moi, je crois à la lutte sociale et des forces sociales organisées, éduquées sur tous les fronts au quotidien. Voilà en quoi je crois. Merci d'avoir écouté. Du coup, déjà précisé que quand on parle de réformes, des réformes, il y en a eu plein. Il y en a eu plein depuis l'existence du capitalisme, depuis que les gens se battent, il y en a eu plein. Mais en fait, ce qu'on entend par réformes, ce sont des choses qui ne sont pas des réformes, ce sont des choses qui ont été acquises. Ce sont des choses qu'il y a des gens qui se sont battus pour les avoir et ils les ont gagnées. C'est ce que les travailleurs se sont battus et que le capital leur a concédé, leur a donné. Et souvent, comment ? Souvent, à reculons, à regret, à reculons, parce que ce que les travailleurs gagnaient, c'est une part de profit de moins pour les patrons. Il y a un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que tout ce qu'on a gagné, tout ce qui a été acquis, parce que c'est des acquis, le capital, il peut nous le reprendre à tout moment. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Il n'y a qu'à voir comme... La loi de Camry, c'est typiquement le capital qui essaye de reprendre aux travailleurs des choses que les travailleurs ont déjà gagnées. voilà. Donc, quand on dit réformes, il y a plusieurs choses derrière sur les acquis des travailleurs. les salaires, les congés payés, la diminution du temps de travail, tout ça, c'est des réformes, non, c'est des acquis des travailleurs. C'est des travailleurs qui se sont battus pour que le capital le leur sède. Donc ça, il faut s'en rappeler. Et comment les travailleurs peuvent en gagner ? Alors, je parle de travailleurs, je parle de citoyens, je ne parle pas de citoyens justement parce que tous les travailleurs, malheureusement, ne sont pas citoyens. Les travailleurs sans papier, voilà, le terme de citoyen, il englobe, le terme de travailleur englobe selon moi beaucoup plus de choses que le terme de citoyen. Du coup, les travailleurs l'ont gagné en créant un rapport de force entre la classe ouvrière et encore une fois, quand je dis classe ouvrière, c'est un langage mais dans la classe ouvrière, on inclut les chômeurs, on inclut les précaires, on inclut la jeunesse qui est opprimée qui est destinée à travailler et à être exploité plus tard. On inclut tous les exploités. C'est ce que je veux dire par la classe ouvrière qui l'a arrachée. Et quand on parle de réforme et qu'on dit qu'on est contre les mouvements réformistes, ce qu'on veut dire, c'est pas qu'on est contre les réformes, pas qu'on est contre les acquis, pas qu'on est contre le fait que les gens gagnent des trucs en attendant que le système change. C'est pas du tout ça. c'est de dire par contre qu'on est contre en tout cas je suis contre mais je pense que c'est ce qui était dit tout à l'heure, qu'on est contre l'amélioration et l'aménagement du capitalisme. On pense que le capitalisme, même s'il est aménagé de mieux en mieux, il sera jamais viable pour les gens qui sont exploités parce que c'est la nature même du capitalisme qui fait travailler des gens pour en enrichir d'autres. Et du coup quand on parle de syndicats réformistes donc ces syndicats qui ont un stylo à la place des mains et de mouvements même politiques réformistes c'est ce qu'on dit c'est pas qu'on est contre le fait d'avoir des acquis c'est qu'on est contre le fait de penser qu'on peut améliorer la société dans laquelle on vit aujourd'hui sans la combattre. Du coup quand on parle de réformes on parle en fait d'acquis on parle de lutte on parle de rapport de force et quand on parle de révolution c'est ça qu'on fait aussi. Personne aujourd'hui plus personne ne parle de grand soir et même Lénine en 1917 ne parlait déjà plus de grand soir. La révolution c'est quelque chose de long c'est quelque chose qui se construit c'est un rapport de force c'est un rapport de force qui avance. Et du coup pour aller vers ça je voulais rebondir un peu sur les propos d'un camarade de la FNIC qui disait est-ce que Hollande ni de gauche ni de droite finalement c'est pas ça qu'il faut regarder c'est exactement la même configuration qu'on a la même analyse qu'on doit avoir avec Syriza aujourd'hui on est face à des gouvernements peu importe l'étiquette qui se donne qui gouvernent dans des institutions qui ont été mises en place par qui elles ont été mises en place par les gens qui ont le pouvoir ces institutions comment les gens qui ont le pouvoir ils ont mis en place toutes sortes de choses en plus des institutions en plus des gouvernements qui obligent les gens qui sont au pouvoir à adopter une certaine politique on le voit avec Syriza car quelles que soient les intentions d'Alexis Tsipras la Grèce elle est soumise à d'autres influences que la sienne elle est soumise à l'Union Européenne au FMI le capitalisme il a bien organisé son le capitalisme il a bien organisé ses institutions pour faire en sorte que les gens qui sont au pouvoir soient obligés de gouverner pour la bourgeoisie pour ceux qui possèdent les institutions du coup voilà du coup je pense que c'est ce qu'on dit aujourd'hui quand on dit qu'on est révolutionnaire c'est de dire que gouverner dans les institutions que la bourgeoisie crée gouverner pour le peuple dans les institutions que la bourgeoisie crée c'est impossible et c'est pour ça qu'on pose aujourd'hui la question la question de la production la question des moyens de production et d'avoir la main sur l'économie sur les moyens de production je veux dire ce que disait aussi le camarade tout à l'heure évidemment enfin là comment on le voit toutes les grèves ne sont pas regardées du même oeil par le capital il y en a qui lui font plus mal que d'autres il y a qu'à voir le patron de Total qui dès qu'il y a un arrêt des raffineries il dit on va immédiatement arrêter d'investir en France c'est un scandale c'est vraiment la théorie du même bateau ils veulent nous faire croire que toute la France va être pénalisée si Total arrête d'investir mais en fait ce qu'il faut qu'on réponde c'est non on crée le rapport de force ce qu'il faut faire pour que les employés restent en France c'est la nationalisation c'est récupérer aux intérêts privés c'est récupérer au capital les moyens de production ceux qui produisent des richesses et ça je pense aujourd'hui être révolutionnaire c'est pas croire en le grand soir c'est croire que le changement il vient par la récupération des moyens de production et que ce qui est produit ça appartient aux travailleurs ça appartient à ceux qui produisent voilà merci bonsoir Julie je vais m'exprimer pour la FSU donc évidemment on n'est pas des syndicats réformistes mais par contre on est des syndicats de transformation sociale la CGP comme la FSU bien sûr et donc on veut du changement et François tout à l'heure tu disais que tu voulais faire porter le débat sur comment est-ce que ensemble on reprend en main notre destin commun et bien il me semble que pour ça notre ambition et on le dit c'est avant tout le retrait de la contre-réforme et au-delà de ça l'exigence de nouveaux droits de nouveaux droits pour travailler moins pour travailler dans de meilleures conditions et ainsi pour se réagorier notre travail travailler mieux voilà et il me semble que le progrès social qu'on veut pour lequel on se bat il passe aussi par le renforcement des services publics avoir des services publics de qualité accessibles à tous qui permettent à tous de s'émanciper et de bien vivre et Charles tout à l'heure tu opposais un télo et prolo je crois que surtout pas le service public d'éducation entre autres c'est ça qui garantit à tous qui que l'on soit l'égalité de l'émancipation intellectuelle etc et l'accès au travail et ainsi de suite et il y a aussi la création artistique à notre côté intellectuelle d'ailleurs et je pense que le film Merci Patron en est la preuve que là c'est aussi l'outil de la réappropriation de la lutte voilà Moi ce que je voulais dire c'est on est effectivement d'un moment particulier je ne sais pas qu'on voulait très aussi rapidement le mouvement social de cette ampleur mais je crois qu'il faut qu'on mesure que la loi travail c'est un projet de société voilà c'est pas simplement une loi de plus c'est l'accélération de l'exploitation capitaliste pour asservir les peuples puisque la loi travail elle est en France elle est en Italie elle est en Belgique la Grèce est sur sa nourrie voilà donc c'est lutter contre la loi travail c'est lutter contre le système capitaliste bon François Ruffet dans son introduction nous tu disais comment organiser la rencontre pour l'eau intellectuelle il me semble que si on est d'accord sur l'enjeu qu'il y a tous ceux qui veulent s'unir pour la combat ont des raisons et on a besoin de tout le monde on a eu dans l'histoire des grands intellectuels qui se sont joués au mouvement et qui ont apporté des choses considérables notamment autour du parti communiste français mais dans le mouvement progressiste en général aujourd'hui on a besoin ce que fait François ce que fait Fakir ce que font d'autres mais on a besoin que ça monte en puissance parce que le combat qu'on mène aujourd'hui c'est un combat pour un choix de société la mondialisation les poussées à un tel point où je crois que puisque jamais l'expression du vieux cas pour le terrain que vous voulez payer lui c'est vous elle est plus d'actualité que jamais et pas que le pointaire tous ceux qui font la société la recherche c'est donc les gens les intellectuels voilà c'est quelque chose qui est nouveau ça fait 50 ans que je manifeste à mon père peut-être plus parce que j'ai commencé sur les épaules de mon père c'est la première fois que je vois dans les manifestations des avocats des notaires des huissiers ça veut dire que le système actuellement le système libéral comme un ordre qui mange ses enfants il est en train de s'attaquer à ce qui faisait sa force et son soutien quand on pense par exemple que tous les jours il y a un paysan qui se suicident parce qu'il est écrasé par la finance parce qu'on l'oblige à travailler dans des conditions qui ne veulent plus de faire etc. quand on passe on voit des professions libérales qui ont peur d'être ubérisées c'est à dire on va déréglementer tous ces gens sont en plein désarroi alors comment les capitalistes libéraux vont s'y faire puisqu'ils sont en train de s'attaquer à ce qui faisait leur base pourquoi il n'y a pas 50 000 solutions premièrement se servir de l'impact médiatique qu'ils ont je vous rappelle qu'il y a 95% des médias dans leur totalité qui sont dans les mains des 7 plus grandes fortunes françaises et qui bombardent la longueur de journée on ne peut pas faire autrement on n'a pas le choix il faut se sacrifier ça c'est la lutte idéologique après le deuxième choix c'est de s'attaquer à la démocratie parce qu'ils ont peur de la démocratie on l'a vu par exemple avec l'attaque qui s'est dirigée vers les communes pourquoi ? parce que la commune c'est le chelon le plus près du citoyen et ils veulent déconnecter les citoyens des décisions donc s'attaquent à la démocratie ils la dévalorisent vous avez vu le sort qui a été fait au référendum de 2005 vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce on ne veut pas pas loter pour une chose on y a proposé autre chose ils veulent liquider la démocratie vous voyez le truc il cache l'investigation sur les pesticides quand le cabinet d'avocats qui défend les producteurs des pesticides ils sont toutes une querelle ils viennent de gagner contre un référendum qui a été fait gagné par la population ils ont gagné un appel le journaliste qui est dans le micro dit ça ne vous fait rien d'avoir gagné contre la vie du peuple que répond l'avocat je ne sais pas si vous voulez lui dire mais enfin quand même on ne pensait pas que c'est au peuple de décider ils veulent un peu que le peuple décide il y a un mépris total pour le peuple c'est bien ma chérie ils veulent que ce soit la finance qui se décide donc c'est c'est un décès de disloquer la démocratie il faut se méfier surtout quand on dit c'est plus la peine d'aller voter et tout ça ben là on rentre dans l'enjeu que pourrais-je dire encore après ce système il est pris dans ses contradictions pourquoi il s'attaque à ces enfants parce que tout l'argent tout l'argent qui circule dans le monde passe par des fonds de pension fonds de pension des fonds de pension les gens qui ont de l'argent et ces fonds de pension ils sont concurrents entre eux alors ils disent venez chez nous vous aurez 6% non venez chez nous vous aurez 10% maintenant ils en sont à promettre des taux de rentabilité à deux chiffres 12, 15 quand vous avez promis il faut tenir et pour tenir il n'y a pas 50 solutions qu'est-ce qu'on fait on se met sur les entreprises publiques qui sont en bonne santé on les vampirise on délocalise eux-mêmes sont pris dans l'angrenage et pour eux bon il y a la lutte médiatique la lutte contre la démocratie mais il y a aussi la manipulation de l'extrême droite ils nous infirment dans des systèmes électoraux et ils nous coïncent en disant voilà vous n'avez pas le choix ou c'est cette politique ultra-libérale qui continue faite par les socialistes ou faite par la droite il y a même une espèce de suraîchère entre eux ils jouent au petit jeu plus libéral comme moi tu meurs et celui qui arrive essaie de faire ce qu'il n'a pas pu faire ou alors il essaie de nous dire voilà vous avez le choix de faire ces politiques ultra-libéral ou alors c'est le fascisme c'est le Front National et il faut de tout pour donner de l'importance au Front National tout à l'heure on a parlé de PFM aux dernières élections les élections les gens qui sont passés le plus souvent sur le BFM c'est énorme c'est ça 60% c'est le Front National il faut de tout pour faire le lit du Front National alors on peut se dire ils prennent des risques ils jouent avec le feu mais enfin quel risque prend le capitalisme avec le Front National la dernière fois qu'ils ont eu le pouvoir dans l'autre pays qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont interdit les syndicats ça fait plaisir son capitalisme interdiction de se réunir interdiction des partis alors ils ont inventé le SOTO travail obligatoire c'est-à-dire les gens qui travaillent pour manger pas payer pas de prouventure sociale donc ils n'ont rien à perdre ils jouent avec ce parti pour servir pour essayer de faire peur et puis ceux qui se m'ont frappés si demain c'est le Front National on trouvera toujours un franc jour nos affaires d'ailleurs le capitalisme n'a jamais été aussi nourrissant que dans la dictature bonjour Serge Coutouris c'est Mika CGT de l'enquête du Golfe de Fosse donc juste pour participer au débat sur la question de la terminologie et des mots qu'on a vu tout à l'heure au-delà de ce qui nous ont réussi à dévoyer le sein des mots tout ça et je crois que c'est un peu nous qui nous sommes perdus le monde du travail alors je m'explique je pense qu'à un moment donné à un autre le manque d'alternatives a fait que on a je dirais comme ça ça n'a épargné personne accepté ce que n'auraient pas accepté à certaines époques les anciens donc pour revenir dans l'actualité je crois que la seule solution qu'on a pour faire face ce qui a été décrit je ne vais pas revenir sur tout ce qui est le capitalisme tout ce qui est la situation actuelle la société actuelle qu'ils nous ont construit qu'ils ont fait c'est de revenir à des fondamentaux et d'y croire et ça aujourd'hui je crois que c'est dans la rue qu'on peut faire croire au monde du travail alors j'ai entendu tout à l'heure dire opposer je ne sais pas que qu'on pense que j'ai dit Charles c'est pas opposer les délots avec l'ouvrier c'est pas opposer le citoyen avec le salarié bien au contraire je crois qu'on est tous concernés par cette société alors le syndicalisme aujourd'hui la CGT entre autres et d'autres quelques-unes on est rare ont dans leur projet ce changement de société alors certains ont eu des envies plus que ce soit rapide enfin le grand soir d'autres que ça se passe par le biais moi le réformisme sur mon réformisme c'est vrai qu'aujourd'hui il nous donne envie de vomir parce qu'on identifie de suite cette CFDT donc on ne va pas l'utiliser parce qu'elle nous fait mal au coeur mais après c'est comment changer cette société comment mettre en passe un rapport aux forces comme l'a dit le camarade et faire accepter au capital de nous donner quelque chose c'est l'arracher il n'y a pas il n'y a pas un acquis un conquis qui a été offert c'est pas vrai ça n'existe pas la nature humaine l'homme est un mot pour l'homme ce qu'a dit aussi Raymond tout à l'heure pour les terres c'est pas c'est pas pour lui que au 19ème siècle à l'époque de la révolution industrielle certains philosophes économistes ont découvert ce que c'était la véritable nature de l'homme avec la bourgeoisie face au monde du travail il y a ceux qui participent à créer les richesses donc à un moment donné dans le combat actuel il y a un espoir mais il n'y a pas qu'un espoir de repousser cette loi cette loi c'est c'est une étincelle l'année prochaine elle avait le retour de la droite certainement ou de l'extrême droite ou d'autres on n'est qu'à la première à la rétaple ils ont ouvert une porte il fallait que ce soit après sur l'origine des mouvements il ne faut pas qu'on soit surpris ce n'est pas la première fois que les socialistes nous poussent des portes j'étais trop jeune pour avoir pécu le plein de fruits mais à partir de 82 je crois qu'ils ont ouvert des boulevards et aujourd'hui on peut considérer que c'est le libéralisme qui est à sa continuité à partir de là le monde du travail il a besoin d'alternatives et on n'est pas en capacité aujourd'hui je dis on ne peut pas viser ou comme ce soit de proposer un véritable projet de société mais concret et donc les gens t'attendent lutte et on a demain le lutte ils reprennent leur boule ils disent bon ça va on a gagné cette bataille et on ira jusqu'à la prochaine c'est pas ça qu'il faut il faut vraiment aller au bout du bout et ça aujourd'hui il y a ce combat qui pourrait permettre quand on y arrive sachant qu'on a tous les métiers à contre sachant qu'on a tous de ce qui arrive la diabolisation de nos actions etc donc voilà je crois qu'aujourd'hui il y a un mouvement qui prend à travers aussi des actions aussi artistiques le film ou d'autres aujourd'hui ensemble et ensemble aussi du coup que ça prend y compris dans des des catégories des populations des catégories socio-professionnelles et qui rend ce santé on va dire entre guillemets épargné ou protégé ou le corporatisme de certains aujourd'hui c'est vrai qu'on se rend compte que tout le monde a vu que ce système est en train d'être fait que pour une poignée et donc il va falloir gagner un véritable projet de société alors le syndicalisme a un charme très large il est limité le politique on prend le relais aujourd'hui on n'est pas une capacité d'abord on a un projet politique est-ce qu'il va se construire d'ici l'année prochaine on verra mais il va falloir qu'on y participe en tant que salarié travailleur citoyen si chacun se met une barrière à dire moi je suis que salarié moi je suis que citoyen on ne va pas y arriver on est tous concernés par cette société la merde merci sur la loi travail il s'agit pas seulement d'une victoire matérielle sur un point mais l'essentiel c'est un choc psychologique c'est d'avoir un choc psychologique c'est d'avoir une victoire parce que l'appétit vient en mangeant la victoire entraîne la victoire et donc il s'agit d'avoir ça pour avoir envie de repartir de l'avant je dirais que c'est presque l'essentiel presque indépendamment du contenu de la loi travail elle même et de la même manière que eux ont mis un coup d'arrêt j'entendais tout à l'heure sur l'histoire du gamin qui se balade avec la pancarte 20 heures par semaine il faut savoir que c'est l'estimation de Keynes donc dans les années 30-40 qu'il estime qu'à la fin du 20ème siècle les gens n'auront plus qu'à travailler 20 heures par semaine il se trouve que de la même manière qu'ils ont fait passer des contre-réformes pour des réformes ils ont produit une inversion du sens de l'histoire et puisqu'on je citais tout à l'heure 83 82-83 c'est également la période par exemple où l'âge de la retraite passe de 65 à 60 ans il faut savoir que dans les sondages de l'époque les gens estiment que bientôt on n'a plus à avoir à travailler que jusqu'à 55 ans donc voilà le sens qui est donné le sens de l'histoire est celui-là ils ont réussi à y mettre un coup d'arrêt et ils ont réussi à faire partir l'histoire en sens inverse et aussi à faire partir l'histoire en sens inverse sur le terrain du langage je m'arrête un temps j'ai malheureusement presque lancé le débat sur l'histoire de l'enfant contre les femmes je pourrais argumenter mais il ne s'agit pas de creuser le sillon davantage mais j'interpelle le monde militant sur le langage c'est à dire sur la forme pourquoi mon film a marché parce qu'il propose au monde militant un langage nouveau c'est pas sur le fond le fond qu'est-ce que je viens de dire je viens faire un film qui a toutes les chances de ne pas marcher je viens de parler de désindustrialisation tout le monde en a ras la casquette de la délustrialisation de gens qui sont dans la misère dans le nord il y a eu 17 films d'Ardennes sur la question de délocalisation tout le monde sait que les boîtes délocalisent donc c'est pas ça c'est la forme que je propose et je pense que dans le langage militant il y a une question est-ce qu'on est capable parfois de s'adresser hors de notre ghetto je vais donner je vous souviens une formation syndicale pas pour la CGT je suis membre de la CGT mais pour Solidaires et ils me demandent de pouvoir en faire leur canard militant je lui dis d'accord envoyez-le au moins je lui dis le truc précarisation précarité néoprécaria et ainsi de suite toutes les trois lignes mais je dis mais à l'intérieur il n'y a même pas un visage il n'y a même pas une histoire racontée de précarité de précarisation et il dit ben non c'est pas dans notre habitude je veux dire il y a presque il y a une déformation à mon avis de la gauche qui est truffée d'intellectuels de diplômés et puis tout ça d'aller directement au concept d'aller aux abstractions ce soir il n'y a pas eu une histoire pour raconter par exemple d'aller directement aux abstractions plutôt que d'en passer par des récits de vie plutôt que d'en passer aussi par des histoires par des choses qui ont changé et les gens moi je dis on meurt en émouvant si on veut que les gens se meurtent c'est aussi en les émouvant donc c'est aussi parfois en passant par du récit c'est en passant par des affects c'est aussi en mobilisant des affects et pas seulement en mobilisant des concepts et des théories alors j'ai tout un troublé sur prolon à tello mais je ne vais pas le faire maintenant juste pour terminer nous on mène on prend une initiative pour le 7 juin on parlait du fond populaire tout à l'heure il se trouve que le 7 juin c'est à dire mardi prochain ce sont les 80 ans des accords de Matignon les 15 accords de Matignon qui ont été la première réunion tripartite on va dire syndicat patronat état et avec les conventions collectives qui en sont sorties et par d'autres biais les 40 heures et les congés payés voilà ce que faisait ce qui a permis parce qu'il y a eu une pression populaire le parti socialiste de Léon Blum le parti socialiste de François Hollande mène 80 ans plus tard le mouvement inverse donc nous nous proposons nous ferons dans la Somme je vous dis ce qu'on va faire dans la Somme puisque la Somme est la force motrice de l'histoire la Picardie non ce qu'on fait en Picardie c'est qu'on fait le 7 juin une manifestation devant le siège du parti socialiste mais en même temps ça sera sans doute le seul jour où la seule manifestation où il ne sera pas taillé à Agnès on lance une campagne simplement qu'à voter votre député et on distribue on est en état de distribuer 66 000 tracts c'est à dire un par foyer dans tous les foyers de la première circonscription de la Somme qui est le foyer de la secrétaire d'Etat de la circonscription de Pascal Boitard on a déjà vous a prémâché le boulot pour ceux qui veulent se mobiliser sur cette question à savoir que là vous avez un tract éventuellement vous en prenez autant que vous voulez il y en a dans le coffre de Charles encore nous ne voterons plus pèses mais par ailleurs sur le site de Fakir nous avons effectué les 92 tableaux correspondant aux 92 départements de quand on votait les députés socialistes département par département donc si vous voulez vous allez télécharger vous en faites des photocopies et ainsi de suite vous les distribuez et je veux dire que dans le cadre de la loi travail c'est une manière aussi d'interpeller aux plus proches et de mettre les députés face à la responsabilité y compris face à une éventuelle motion de censure pour l'initiative concrète que nous proposons pour la semaine à venir pour terminer cette initiative finir par vous remercier on a une année on a depuis près de trois ans maintenant une démarche de ce département qui nous a amené à travailler avec un ensemble de forces progressistes politiques c'est une clare associative d'un seul objectif c'est de rassembler notre cadre on se rend compte ce soir que c'est toujours aussi valable c'est pas simple une fois qu'on l'a dit elle est justement le pied plus facilement que les réponses quand même les réponses subit très facilement on se méfierait de ceux qui amènent un peu de toute faite parce qu'on ne serait pas plus faite comme si on a dit une fois que j'ai dit ça on n'a pas réglé dans les choses mais je veux redire ici l'engagement de la CGT dans ce département à tout faire pour rassembler notre cadre et pour le rassembler notre cadre on a besoin de continuer à donner d'être au père le plus possible de classe mais en tout cas de compréhension de ce qui se passe à l'ensemble de ce qui fait notre cadre au départ les savariés les oubliés tout ce qui à un moment donné sont exploités parce qu'il y a bien effectivement un camp d'exporteurs un camp d'exportés on a besoin qu'il faut faire moi je me considère comme un prolétaire intelligent donc on ne voit pas où il y a de nos positions forcément entre un prolétaire un intellectuel on a des parcours d'intellectuels qui se sont mis à travailler de leurs mains et de travailleurs qui se sont mis à écrire donc sur ça à la limite ça a été dit toute notre histoire pour tous l'histoire du mouvement oublié l'histoire du camp progressiste elle est marquée de la part participation des uns et des autres on a accéléré le mouvement forcément il y a des échéances concrètes il faut gagner il faut gagner le combat contre le travail parce que c'est effectivement le projet de société qui nous met en France c'est une acclamation de la situation et c'est de toute façon un recul de toutes les forces progressistes si on venait à se prendre à nouveau un échec dans la situation on a aujourd'hui toutes les cartes même pour y arriver pour ce qui relève de la CGT mais je pense qu'on est depuis trois mois à l'inter-sédical et ça commence à relever de l'événement historique on n'a jamais connu ça et c'est bien aussi parce qu'on a dans la rue dans les entreprises le nombre de gens de salariés de jeunes suffisamment investis pour faire tenir cette unité à ce niveau on va considérer que les unes sans les autres on n'est pas grand chose et que pour le coup l'implication là même s'il reste encore beaucoup de mandats de l'aventure elle fait en sorte cette implication là de l'implication des travailleurs que les outils syndicaux servent en tant qu'outils syndicaux il n'y a pas de place pour la division la perciversation on a un objectif il est clair c'est le retravaillage de travail tout ça pour nous permettre quoi ? empêcher ce recul de société et faire en sorte qu'à un moment donné on puisse dire à ceux de notre camp regardez le premier repère on est capable de le faire reculer et il est tout en décortiquant l'ensemble de mesures régressives que cette loi comporte encore une fois effet duré votre président de mots mais peut-être si j'étais à Caracas peut-être que je serais réformiste je vais prendre le bouc si j'étais je me bats contre ces réformes capitalistes quoi qu'il en soit on a besoin de continuer à discuter on a beaucoup besoin de je vais pas dire d'éclairer parce que ça pourrait pas vouer un autre concept qui me gêne pas forcément à moi mais sur lequel on aurait besoin de s'entendre on peut pas faire l'économie du débat mais avec le temps on peut pas faire l'économie non plus évidemment on a besoin de s'entendre il faut discuter la nuit, le jour il faut aller au contact la nuit, le jour qu'on soit clair et donner à voir aux travailleurs à tous ceux qui de toute façon produisent ou seront amenés à produire ou on produit que notre camp il est bien identifié et que forcément on va être en difficulté si on cherche un compromis avec le camp d'alpha c'est parce qu'il n'en veut pas donc à l'alpha je ne veux pas de compromis parce qu'ils n'ont pas prévu de partager quelque chose que ce soit avec nous continuer à nourrir pour pouvoir continuer à produire et basta comme on y est beaucoup comme ça se modernise je ne sais pas où on va vous faire ce débat mais ce qui est certé c'est qu'on a besoin dès ce soir comme on le fait depuis pratiquement trois mois de mettre toutes nos forces dans la réussite de la journée d'action de demain dans la réussite des initiatives de vendredi il faut qu'on aille à la victoire sur ce projet de base c'est par rapport aux ambitions qu'on nourrit tous ici même si on n'est pas tous les mêmes mots la même finalité surtout il faut qu'on gagne sur notre travail sans ça on risque d'être amené à évalider tout ce qu'on a pu réfléchir on ne sait pas dire que nos idées disparaîtront mais quand même imaginons le souffle qu'on pourrait se donner les uns les autres et ensemble si on venait à arracher un refus du gouvernement sur cette loi donc il y a des états parfaits chers encore dans la mobilisation dans la participation dans les grèves donc quand même la CGT avec les terres syndicales continuer à appeler l'exemple des travailleurs des jeunes des privés d'emploi des retraités parce qu'on y est tout là-dedans on est tous à continuer à élever le niveau à élever les choses dans l'entreprise partout dans la cité partout où on peut voilà c'est ce message là qu'il faut qu'on peut voilà on joue on joue nos grosses cartes tous on joue nos grosses cartes tous et à partir des débats qu'on arrive à initier partout concernant ce projet de loi mais en réalité quand on a dit on en a tous c'est la poutre de ton qui a fait déborder aussi le masque si on fait le bilan du quinquennat c'est du quinquennat presque un chouvé de Hollande c'est le bas c'est le bas qui a fait l'ordre si on fait le compte il faut qu'on leur fasse qu'on les fasse reculer sur le travail et on aurait encore beaucoup de choses à solder avec ce gouvernement et le gouvernement précédent c'est bien la bataille contre le capital à laquelle on nous soit fronté donc voilà tout ça pour dire qu'en tout cas vous pouvez compter sur la CGT pour essayer à la fois de créer le plus souvent possible des moments comme ça et pour être sur le terrain et continuer à gagner les conditions essayer d'identifier et à aider les salariés les gens à identifier qu'ils ont une plan on en a trop des nôtres qui qu'est-ce qui risque de se passer en 2017 on va punir je suis obligé de le dire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'oculté le titre moi ça ne me rapporterait j'ai jamais monté socialiste mais effectivement il faut dire à ceux qui ont voté socialiste ne votez plus jamais socialiste mais il va falloir leur dire aussi ne votez pas pour vous punir à nouveau et pas encore plus parce que le coup de matraque qu'on a pris mardi dernier et d'astres qu'on a pris mardi dernier on n'a pas fait la différence il était de droite ou de la gauche social-démocrataire ne vous pliez c'est pas plus que ça il va falloir qu'on crée aussi nous des alternatives ça et ça on va renvoler on reviendra toujours au même moment ça peut être la fille du Borgne qui mène la danse dans le jeu politique je dis ça je sors peut-être un peu de mon rôle mais dans tous les cas c'est de notre responsabilité à tous nous avons une canne nous avons des idées on arrive souvent les uns les autres à se disputer parce que ça nous plaît de ne pas dire les choses de la même manière mais là l'heure de nous permettre ce genre de petits jeunes que nous il faut assembler des travailleurs des intellectuels il faut des gens qui représentent le peuple mandatés par le peuple pour défendre les intérêts du peuple et ça c'est notre devoir et tout de le construire par l'ambiance syndicat nuit de boue organisation politique qui se revendique du changement de société et si on ne le fait pas médical mais en tout cas je considère qu'on a part des initiatives comme on a ce soir comme on aura devenu comme on a depuis trois mois de cinq ans on prend ce chemin là et il faut vraiment décider de ne pas se quitter merci merci Applaudissements.